Alors déjà un petit mot, ravi d'être venu sur cette compétition parce que c'est un univers qui me touche énormément. Voilà, comme j'ai toujours l'habitude de dire, on les voit grimper, que ce soit les catégories amputées, déficients visuels ou déficients neurologiques. On a eu tellement d'histoires qui peuvent nous prouver qu'on n'est vraiment pas à l'abri de quoi que ce soit dans la vie. Et puis ce que j'aime vraiment, c'est qu'à force de les connaître, on peut commencer à jouer parce qu'ils ne veulent pas la pitié dans nos yeux. Ils veulent vraiment qu'on soit naturel. Ils sont forts, ils ont envie de rigoler, ils maîtrisent leur handicap. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On ne peut pas rigoler avec, j'imagine, quelqu'un qui vient d'avoir un accident et qui psychologiquement n'est pas revenu ou n'a pas pris le dessus. Eux, quand ils s'affichent et quand ils se présentent sur une compétition, on va dire que le handicap est maîtrisé ou en tout cas en cours de maîtrise. Tout ça, on le ressent, tout ça, on le voit à travers eux. Et voilà, je crois qu'il faut définitivement mettre les compétitions para au milieu des compétitions valides. C'est fait pour un format parfait. Merci. 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 Merci.